bonjour à tous comment allez vous ça va ça va bien comment va la famille les enfants tout le monde va bien donc aujourd'hui on fait le hachis parmentier donc là j'ai cuit mes pommes de terre dans l'eau et puis là je les épluche moi j'ai six pommes de terre six bonnes pommes de terre donc voilà j'épluche ensuite vous avez un oignon à éplucher de trois gousses d'ail et la coriandre ensuite dans une poêle on va mettre 5 ou 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et l'huile de table mélangée on va mettre les oignons et les poivrons à revenir on peut les faire revenir cinq minutes avant de d'ajouter le hachis mais bon c'est pas trop grave de toute façon ça y est tout qui va aller dans le dans le plat donc dans le four donc il n'y a pas de problème donc ensuite tu vas ajouter le hachis alors là moi j'ai à peu près 800 g de hachis si ce n'est pas un kilo donc après je vous ai dit selon le nombre de personnes la recette peut varier donc là les épices c'est piment gingembre sel curcuma poivre et piment de cayenne ensuite là j'ai vécupé deux tomates en tout petit bien sûr pour les nouveaux abonnés qui qui me qui ne connaissent pas encore soyez les bienvenus n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news et de l'équipe bien sûr si l'envie vous en dit et là je termine je mets je gratte une gousse les gousses d'ail dessus puis je vais laisser cuire 30 minutes à fait moyen toujours donc là dans les pommes de terre j'ai mis une cuillère à café de cumin une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de poudre de frites ça ça et bien sûr faut pas oublier le sel une cuillère à café de sel après vous mixez et puis ou bien vous écrasez avec le la louche là pour une douche enfin bon bref voilà on transformé les pommes de terre en purée donc voilà ensuite on allume le four 180 degrés et puis là on va beurrer le moule le fariné et puis on va prendre le hachis et puis on va l'égoutter normalement vous pouvez laisser jusqu'à ce qu'il absorbe vraiment bien tout le jus mais bon là je n'ai pas fait parce que j'étais un petit peu à l'amour donc là si vous êtes dans la même situation que moi vous faites comme moi vous l'égoutter et puis le tour est joué donc voilà ensuite je mets le tout dans le plat on étale bien comme il faut voilà le fromage et j'avais que les fromages burger maintenant si normalement c'est du fromage râpé mais bon j'ai mis du fromage burger parce que j'avais pas de fromage râpé donc c'est pas grave et puis après on va mettre la purée de pommes de terre par dessus on va bien lisser que ce soit tout beau tout joli puis on peut mettre de la chapelure ou du fromage par dessus on met ce qu'on veut la chapelure c'est bien ça donne une belle couleur donc voilà je vous